C'est la quotidienne sur LCN. On est très heureux d'être avec vous. Tout de suite, on retrouve avec grand plaisir Félix Bolles pour l'actu du jour. L'ensemble portuaire Aropa regroupant le port du Havre, de Rouen et de Paris vient de publier en ce début d'année son bilan économique pour 2013. L'occasion pour son président Hervé Martel de dévoiler les grands projets de 2014 au micro de Julien Monfray et de Julien Duponchel. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une dynamique qui se traduit d'abord par une augmentation du trafic, 6% de croissance de trafic globalement sur les ports d'Aropa, croissance de trafic maritime. Ensuite, par une évolution importante des investissements sur notre domaine et enfin, je dirais, par beaucoup de récompenses qui ont été décernées à Aropa ou aux ports constituant l'ensemble Aropa. Ce qui traduit tout de même au moins une satisfaction de nos clients ou le fait que l'image que nous envoyons est positive et donc tout ça, ce sont de très bonnes nouvelles. Quelques grands projets prévoyez-vous ? Je dirais des projets dans le domaine des conteneurs et de la logistique, projet d'augmentation de capacité de nos terminaux, projet d'un chantier multimodal, un investissement très important, 140 millions d'euros d'investissement public qui sera livré à la fin de cette année, projet d'implantation d'entrepôts par lesquels passeront les marchandises et puis un certain nombre de projets industriels également qui s'implantent sur les domaines à la fois du port de Paris, de Rouen et du Havre. Je ne peux pas ne pas parler du projet de l'éolien qui est tout de même l'éolien offshore, une nouvelle filière industrielle, des usines avec des sous-traitants qui génèrent à peu près 1000 emplois sur la zone du Havre et en fait sur toute la Haute-Normandie. Donc un projet majeur pour lequel nous avons signé cette semaine avec l'ensemble des cofinanceurs, la région, la ville, la CODA et la chambre de commerce, la convention de financement. Donc nous sommes prêts à engager les travaux pour accueillir les usines d'Areva et de ces sous-traitants. Le goût des autres, c'est le nom du festival littéraire qui a débuté ce jeudi soir au Havre. Julien Monfray et Julien Duponchel étaient sur place pour la soirée d'inauguration reportage. Ce jeudi soir, Edouard Philippe, maire du Havre, est venu inaugurer la troisième édition du festival Le Goût des Autres. Une manifestation ouverte à tous qui promeut un accès simple à la culture et particulièrement à la littérature. On a voulu tous les ans créer une fête, un festival autour de la littérature. Pas simplement un salon où on pourrait rencontrer des auteurs et acheter des livres, même si on peut tout à fait au Havre, au cours du festival Le Goût des Saudres, rencontrer des auteurs et acheter des livres. On a voulu aller un petit peu plus loin et donner au fond l'occasion au public à vrai de venir, c'est gratuit, tout est gratuit, de pouvoir écouter des lectures de textes, rencontrer des auteurs, réfléchir dans l'occasion de table ronde, assister à des spectacles, y compris à des concerts, autour d'un thème qui cette année a été choisi comme le thème des littératures de la réconciliation. Cette année, c'est l'écrivain Alexandre Jardin qui a ouvert le festival. Le thème de la guerre a été choisi à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire de la Libération. Quand j'ai appelé Alexandre Jardin pour lui demander de venir, il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps, il m'a dit qu'il viendrait avec plaisir et qu'il viendrait avec plaisir parce que je lui demandais, mais aussi parce que le thème l'intéressait et parce que ça l'amusait et que ça l'intéressait plus exactement d'en parler au Havre. Au Havre, on est une ville où le fait qu'elle a été détruite et rasée, le fait qu'on ait en une nuit ou en deux jours complètement effacé d'une certaine façon les traces physiques de son histoire, pose évidemment une question sur la réconciliation qu'on peut avoir avec notre histoire, la façon dont nous avons traité ce traumatisme, dont nous en avons parlé, dont nous avons vécu après. Mon grand-père, Jean Jardin, dit le nain jaune, fut du 20 avril 1942 au 30 octobre 1943 le principal collaborateur du plus collabo des hommes d'État français, Pierre Laval. Le goût des autres s'inscrit dans la politique culturelle menée par la ville. Nommée lire au Havre, celle-ci favorise depuis trois ans le développement de la lecture. On a mis en place au Havre une politique de la lecture qui est une politique unique qui a été d'ailleurs saluée en France par des gens qui n'ont rien à voir avec le Havre et qui ont dit, oui, vous êtes la collectivité en France qui a la politique à la fois la plus ambitieuse et la plus originale en matière de lecture. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens qui aiment lire puissent trouver ici leur bonheur et que les gens qui ne savent pas encore qu'ils vont aimer lire puissent venir ici par curiosité et se rendre compte qu'en réalité, la littérature et la lecture sont deux choses formidables. Littéraire néophyte ou confirmée, dépêchez-vous de prendre part aux festivités. Elles ne durent que quatre jours et prendront fin ce dimanche 26 janvier. Cinq bébés phoques échoués à La Rochelle ont été accueillis par l'association Chêne à Allouville-Bellefosse. Ils resteront plusieurs semaines avant d'être relâchés dans la nature. L'association qui a besoin de fonds pour s'occuper de ces nouveaux pensionnaires propose de les parrainer. Un reportage de Pierre-Mael Delaubert. C'est un phoque gris, il s'appelle Alpha. Il a un mois et demi et ne fait que 20 kilos. A son âge, il devrait peser le double. Victime des tempêtes de décembre 2013, il a dérivé depuis les côtes britanniques et s'est échoué épuisé à Saint-Malo. Depuis le 10 janvier, avec quatre de ses congénères qui se sont échoués à La Rochelle, il est recueilli au Chêne, une association de protection de la nature et centre de soins spécialisé dans l'accueil d'animaux blessés. Alors là, on a des phoques qui ont entre un mois et deux mois et demi. Donc ça paraît jeune, mais bon, les deux mois et demi sont quand même relativement gros et forcément, ça reste des animaux sauvages, donc pas tellement coopératifs. En plus, le phoque gris est un peu plus costaud que le phoque vaumarin, donc les manipulations sont moins aisées. Et dans l'ensemble, ces animaux étaient vraiment dans un sale état. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont au poids de naissance. Un phoque gris naît à 15 kilos et là, on a un qui faisait 15-16 kilos. Les bébés phoques auraient dû être soignés par Océanopolis à Brest, mais le site étant saturé, il a fait appel aux chênes. Sur les cinq phoques recueillis, seul Alpha est en état de nager dans un bassin et de se nourrir seul. En piscine, on essaie de venir deux, trois fois par jour pour leur donner à manger. On essaie de les observer sans qu'ils nous voient pour éviter justement de les imprégner aussi. Au début, on est obligé, mais après, qu'ils redeviennent sauvages, on essaie de moins les manipuler. Quand c'est possible, après, on essaie de les surveiller du coin de l'œil pour voir s'ils se débrouillent bien, pour les laisser tranquilles qu'ils redeviennent sauvages. Car l'objectif est de les relâcher au plus vite dans la nature dès que leur état le permet. Dans des box, les autres phoques sont encore loin de retrouver leur océan natal. Trop affaiblis, ils sont gavés. Une manipulation dangereuse pour les soigneurs, stressante pour les animaux. C'est des animaux sauvages, donc ça a déjà des petites dents, ça s'appelle des mordants, donc il y a le risque de se faire mordre aussi. Il faut une contention pour l'animal qui ne veut pas manger tout seul. Celui qui mange tout seul, il a juste à proposer le poisson, donc là, ça va. Quand on est obligé de monter de lui, c'est un stress pour lui. Et donc, lui ouvrir la gueule pour lui mettre du harang, tant qu'il ne s'alimente pas seul, dont un qui est vraiment très, très compliqué, c'est qu'il n'accepte pas justement le poisson. Donc, on est obligé de le forcer. Alors, ceux qui mangent tout seul, il y a bon espoir. Il faut juste maintenant regarder le comportement en piscine, si vraiment il s'alimente bien tout seul. S'il mange déjà bien comme ça et qu'il digère bien, c'est ce qu'on regarde ici, là, dans les boxes. Il n'y a pas de raison, quoi. Après, celui qui refuse de manger comme ça tout seul et tout ça, ou en lui proposant, ça va être plus compliqué. Et là, c'est un peu trop tôt pour le dire pour l'instant, quoi. Les phoques devraient rester aux chênes au minimum deux mois avant de pouvoir être relâchés. Il faut 24 kilos de poissons par jour pour nourrir les bébés phoques. L'opération de sauvetage va coûter plusieurs milliers d'euros aux chênes, une somme qui n'était pas prévue dans le budget. Vous pouvez faire un don pour parrainer les phoques. Les parrains seront invités quand ils seront relâchés dans la nature. À la une de votre hebdomadaire, le courrier cauchois focus sur une famille cauchoise qui a participé à un nouveau concept de télé-réalité. On écoute le rédacteur en chef adjoint, Ghislain Anetta. Bonjour. Alors, à la une du courrier cauchois, cette semaine, nous allons vous parler de télé-réalité et de la famille Jean de Saint-Martin-Aubuneau. Elle participe à ce tournage de l'émission Tahiti Quest. C'est l'émission d'aventure de la chaîne Genèse Guli, qui sera diffusée à partir du 14 février prochain, présentée par Benjamin Castaldi. Il s'agit de cinq familles qui s'affrontent sur une île polynésienne plutôt paradisiaque, mais autrement, c'est un petit peu, genre, Koh-Lanta des familles, on peut le dire comme ça. Donc, eux, ils auront le maillot vert, comme les Stéphanois de la grande époque, et ils ont des épreuves à la fois sportives et culturelles à faire, alors quelquefois tout seul, quelquefois en famille, père-fille, etc. Et donc, tout ce programme-là sera diffusé à partir du 14 février, comme je vous disais, et nous présentons ça dans le journal de cette semaine. Voilà, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Ce soir en direct sur LCN, c'est une émission un peu particulière qu'on a grand plaisir à vous présenter parce qu'elle est traduite tout le cours de l'émission en langue des signes, grâce à Émilie Tollian et grâce à Émilie Osouf, que vous avez vu se succéder dans le petit rond de bas d'écran. Sandra d'alcool, qu'on n'oublie pas, qui traduit aussi. Redites-le, Félix. Sandra d'alcool. Sandra d'alcool, merci de la précision. Oui, on est heureux parce que c'est une façon de nous approprier le handicap, cette forme de handicap qui touche par la surdité un certain nombre d'entre nous et qui nous montre que nous pouvons cohabiter les uns avec les autres, y compris dans le domaine professionnel. Et ça, c'est rassurant, ça fait du bien. Maintenant, c'est la météo, évidemment, inspirée elle aussi de langue des signes. C'est notamment Fanny Bertin qui nous la présente. A tout à l'heure, un peu de publicité. Et on revient sur le plateau B de LCN pour la quotidienne. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Ça va bien ? Bof ! Hé, c'est vendredi ! Bon, ok, je sais, vous vous dites génial, elle nous dit que c'est vendredi. Mais est-ce qu'elle a remarqué la carte toute pleine de pluie qu'elle a juste à côté d'elle ? Oh oui, et j'ai envie de vous dire next ! Les températures, eh bien, c'est 4 degrés à Neuchâtel, 5, 6 et 7 degrés ailleurs. Et le max, c'est 8 degrés et c'est sur la pointe de Côte. L'après-midi, plus tellement de pluie, peut-être encore un peu à l'est de la région. Sinon, c'est retour des éclaircis, c'est-à-dire soleil et nuages. Eh bien, c'est cool, ça, non ? L'après-midi, les températures, 9 degrés dans le sud de la région, 7 degrés à Neuchâtel et 10 degrés aux frontières terrestres et maritimes de la Haute-Normandie. Ce samedi, nous fêtons la conversion de pôle et nous gagnons désormais 3 minutes de soleil par jour. Profitez bien Haute-Normandie, c'est le week-end. A lundi ! La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.